Pour moi, les bonnes qualités d'un DevOps, c'est qu'il ne doit pas perdre sa dimension développeur. Alors je commence par ne pas perdre avant de ce qu'il apporte parce que, avant tout, ça doit être un excellent technicien, quelqu'un qui sait véritablement comment coder. Et en parallèle, ça doit être quelqu'un qui adore le côté Ops et qui adore l'infra, qui adore les systèmes, qui comprend bien comment ça marche, comment ça fonctionne. Et les meilleures qualités, c'est quelqu'un qui aime l'informatique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et qui comprend toujours, qui ne perd pas ligne de mire, que ce qu'il développe s'insère dans le système d'information. Donc il doit se tenir au fait des nouvelles technologies, se tenir au fait des façons d'intégrer les applications et savoir aussi se remettre en cause. C'est super important. Parce qu'il y a aussi le fait que quand on met en place une chaîne DevOps, quand je parle de moins la partie intégration, etc., ça évolue autour de soi, il y a des nouveaux produits qui sortent, on n'a pas forcément le temps pour tout intégrer comme il faudrait. Donc il faut cette capacité de remise en cause, de se tenir au goût du jour et puis surtout d'être à cheval sur toutes ces dimensions pour avoir une vision la plus globalisante possible. C'est ça pour moi le vrai job du DevOps en fait. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, c'est qu'on ne voit pas forcément apparaître dans tous les schémas. Mais en fait, le vrai DevOps devrait aussi prendre la notion de sécurité. C'est quelque chose qui part souvent. Si vous prenez les schémas, on va dire ouais, la portée Dev, il planifie, il code, il test, il build, après on paquette, on release, on moniteur, blablabla. Mais en fait, et la sécurité, alors certains le mettent dans leur schéma, mais la sécurité aussi, finalement. Elle est même d'ailleurs au central, celle-là, vous pouvez faire un système, vous avez complètement oublié de vérifier certaines choses. Donc le DevOps, il doit avoir plusieurs qualités qui sont inhérentes en fait au développement informatique.